Après l'annonce de son parti sur le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle prochaine, Mabiuma Vanguzinga avait voulu expliquer les principales raisons de ce retrait au cours de ce point de presse. J'ai donc été désigné candidat et j'avais accepté en toute humilité et responsabilité de porter les couleurs de l'Alliance à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Cette décision était pleinement assumée, tout en sachant pertinemment que la raison d'être de tout parti politique en démocratie est de participer régulièrement aux élections dans le but légitime de conquérir et de gérer pacifiquement le pouvoir. Alors que je me trouvais en Europe le 7 février dernier, réévaluant toutes les questions précitées, particulièrement le caractère jeune de notre parti, son ancrage territorial, ses capacités à mener une campagne digne, honorable, ainsi que toutes les contraintes sociopolitiques et budgétaires y afférentes. Après avoir recueilli les conseils et avis de nombreux partenaires extérieurs et intérieurs, nous avons jugé unanimement impérieux de reconsidérer souverainement notre position. Le trait étant ainsi tiré sur le scrutin du 21 mars, Mabim Afongouzinga donne de nouvelles directives aux militants et sympathisants de son parti. Vu les circonstances dans lesquelles nous ne pouvons plus participer à cette élection, entendu que nous sommes un parti qui se situe au centre du microcosme politique congolais, entendu qu'à ce jour l'Alliance n'est en accord politique avec aucune formation politique et n'appartient à aucun groupement ou coalition politique, la direction politique de l'Alliance réaffirme que le peuple est souverain conformément aux dispositions constitutionnelles. A ce titre, chaque compagnon ou membre de notre parti, à l'instar de tout citoyen congolais, jouit de sa pleine liberté. Par ailleurs, nous demandons aux cadres militants et militantes sympathisants de notre parti Alliance de demeurer vigilants, de s'investir et de se mobiliser massivement pour la campagne d'implantation du parti en cours sur toute l'étendue du territoire national et de se tenir prêt pour les batailles futures. L'Alliance se projette désormais pour les futures échéances avec l'espoir d'un climat politique, économique et sanitaire plus assaini. Sous-titrage Société Radio-Canada